Musique 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 Bon du coup Ça y est, on a rejoint l'hôtel Minuit et demi On va pas dormir longtemps Mais on est pas loin du spot de pêche Et on a trouvé un 4 étoiles 50 euros la nuit pour 3 Donc on est pas mal Reste couché Allez ciao On y est ? On y est Premier lac Premier spot Musique 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 Et voilà, sinon on a poncé quasiment tout le lac Qui est pas immense immense Avec tout type de technique Et pour l'instant Pour l'instant pas grand chose J'ai pris une tape Une touche vraiment très franche Un gros Un gros coup de fusil dans la canne Mais il s'est rien passé au ferrage Donc Je ne sais pas, j'ai pas vu le poisson On a changé de spot déjà Mais on a déjà bien poncé On va remettre un coup là-bas Là où on a vu le plus d'activité Le plus de poissons Et après je pense qu'on va On va aller sur un deuxième lac bonus C'est comment la pêche ? Dure J'espère que le prochain spot il sera bien T'as commandé quoi ? Je vais le retirer Alors ? On va goûter, faire l'amont On a bien fait de prendre un 4x4 Seat C'est pas des spots nous On continue dans notre mode dynamique Après le capot de ce matin Le deuxième lac Il y a un passage Par une espèce de frontière À moitié privée On ne sait pas trop comment il s'organise Mais il gère l'accès au lac eux-mêmes Et il nous a dit que Pendant cette année La pêche est fermée La pêche fermée On va se faire une demi-heure de piste là ? On va se faire une demi-heure de piste Et dans ce lac Ils doivent se réserver un peu la pêche pour eux Ouvrir qu'à certains moments Pour les touristes comme nous Donc on se casse On va au lac Aban Et là-bas On va en faire Parce que les truites viennent de la barre Et ils portent le nom détruite pour le faire Donc voilà On espère que ce sera mieux Mais d'abord on se retape la piste Bon c'est officiellement la fin du jour 1 On a pris une touche chacun Dans toute la journée On a quand même vu deux truites à banc Par des turcs qui jouent à domicile Donc ils en ont fait deux devant nous Une oleur et une au calais C'est un poisson magnifique Il pêche comme nous Mais un peu plus à l'arrache Mais ça marche Et il fait nuit noire Il est 21h et quelques Il fait faim On n'a pas d'hôtel pour l'instant C'est un peu l'adepte Enfin c'est même complètement l'adepte Mais bon on a vu qu'il y avait des poissons Donc demain matin on va se lever aux aurores Rebelote Et on garde le mental Et comme on dit ici ça marche Bonne nuit à demain Allez ciao Bonjour à tous Jour 2 Il est trop tôt Il y a 4h30 du matin On se fait violence Parce qu'on a vu qu'hier Il y a des mecs qui s'installaient même Pour pêcher de la nuit Donc on s'est dit que ça devait être un poisson assez nocturne Et on l'a constaté un peu hier déjà Donc c'est parti aux aurores Enfin plus qu'aux aurores Puisqu'il fait encore nuit Et voilà Et on va voir un petit matin Et voilà la bonne heure C'est vrai on arrive à faire quelque chose dans là Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Oh mais oui Elle est énorme Elle est énorme mon pote Oh putain T'as à peine juste changé la cuillère Vas-y quand tu veux c'est bon pour moi Je le relaxe ? Ouais A moins que tu veux les manger Moi j'aurais dit oui Vu comme ils nous ont fait galérer Pas tuer Oh ! On a des bruits Oh elle est belle Oh elle est belle Elles se font désirer dans mes pêches C'est plus génial Alors Enfin C'est La Une truite Donc à banc Donc typique Avec des grosses taches noires La caudale bien rouge C'est un poisson en lacustre Dans le lac à banc Donc où elle est endémique Et une pêche vraiment à l'usure fastidieuse au mental quoi Donc ça fait plaisir J'ai jamais stressé autant sur un poisson Alors qu'il est... Il est modeste comme tout Mais... Mais c'est... Ah ouais J'ai... Oh Parrain Bonjour Yesss ! Deuxième poisson Ça a l'air d'aller mieux aujourd'hui... ben ouais quasiment coup sur coup donc donc c'est positif j'espère qu'on va continuer sur cette lancée il ya plus que toi kevin avant après bon c'est bon on a tous fait notre truite à banc histoire de dire quoi c'est une truite à banc ça compte mais non non ça compte pas après j'en ferai une vraie ça c'était pour se détendre un peu c'est un monstre c'est un peu C'est parti ! Tu veux l'autre épuisette ? Non, elle ne va pas rentrer. Ouais, mais les plus petites, non ? L'épuisette. Oui, oui ! Ouf ! Non ! Ouf ! Bon, je n'ai rien dit sur la chance et pas la chance. Après un poisson de 12, un poisson de 64, on l'a vu tout à l'heure en maraude. Et on a fait passer pas mal de leur devant, elle ne voulait pas. Et finalement, sur un tout petit finesse, elle a animé un peu vite. Elle a tourné la tête, elle l'a pris. Et après, je me suis chié dessus dix fois parce qu'entre l'épuisette et tout. Morgane l'a loupée la première fois, enfin, elle est ressortie de l'épuisette. Donc du coup, c'est tendu. Et elle est là. Et je crois que le voyage est réglé pour moi. Bon, évidemment, on va la arracher, mais parce qu'ils n'ont pas trop l'habitude de voir ça ici. Parce qu'en général, c'est pour consommer. Chacun fait ce qu'il veut, mais là, c'est un poisson de ouf. Donc évidemment, on va la laisser partir tranquillement. C'est pas mieux. On a retrouvé le sourire. Ouais, là, là, on a retrouvé le sourire. On a retrouvé la motivation qui était un peu partie. Donc, petit bilan de, on espère, de milieu de vidéo. Ça voudra dire qu'il se passera plein d'autres choses après. Hier, journée catastrophique. Deux touches dans la journée, 8000 kilomètres. Enfin, voilà, c'était complètement la merde. Zéro poisson, pas d'activité. Enfin, voilà, c'était vraiment la dépression. On se demandait ce qu'on foutait là. Et ce matin, on s'est levé à 5h du matin. Au bout de 1h30, il se passait toujours rien. On a pêché à 5h du matin. Non, on a pêché à 5h du matin. Au bout d'une heure et demie, il se passait toujours rien. Au lever du jour, le soleil commençait à monter et monter. On s'est dit, ça va être la merde. Et jusqu'à ce que Yannick crie poisson. Donc, il fait la première de 39. Donc là, explosion de joie, c'était incroyable. Parce qu'évidemment, c'était le premier poisson. Et après la journée d'hier, soulagement de ouf. Un poisson de ouf. Et que vous avez vu, du coup, logiquement. Après, changement de spot pour rester le plus longtemps possible à l'ombre. Parce qu'en fait, il y a des montagnes. Donc, on s'est dit que les spots à l'ombre étaient sûrement mieux pour le coup du matin. Morgane en fait une de 34. Donc là, nickel. Lui aussi, il a coché sa case. Donc, impeccable. Un poisson de ouf. C'est vraiment des poissons magnifiques. Ensuite, il se remet sur le même caillou. Et 4 ou 5 lancés après, il en refait une au même endroit. De 31. Donc ça, c'était ouf. On s'est dit, putain, il y a un pic d'activité. On profite, machin. Ça s'est arrêté là. Mais il en a fait deux. Donc, c'était déjà vraiment incroyable. Après, redécalage et repériode dure. Donc, c'est vraiment des pêches fastidieuses à l'ondulante. Tout doucement, tout doucement au ras du fond. Donc, c'est vraiment chiant. Je finis par crier poisson moi aussi. Je pense que quand j'ai ferré, la canne, elle a reculé de 2 mètres. Tellement le poisson était petit. Donc, voilà. Elle faisait 12, comme vous l'avez vu. Donc, je n'ai pas vraiment coché ma case. On a déterminé avec Morgane que j'avais fait juste la moitié de la croix dans la case. Et du coup, bon, on a refait un tour du lac. On a recherché un autre spot, mais qui n'était pas très beau. Pas trop pêchable. C'était nul. On recommençait à être en dépression. On attendait l'heure de manger. Là, on a pêché 7 heures en tout. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Il est midi. Il est midi. Donc, de 5 heures à 7 heures. De 5 heures à midi, ça fait 7 heures. Et donc, on est revenu sur le spot de ce matin où Yannick a fait la grosse. À peine arrivé, on a vu un gros poisson maraude. On a dit, putain, une carpe. Et en fait, on s'est aperçu que c'était une très grosse truite. Une très, très grosse truite avant qu'on a estimé entre 65 et 70 et moi à 80. Parce que c'était l'émotion. Et elle s'est barrée. On a poncé, 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 poncé. Et là, on venait de regarder l'heure en se disant, bon, on va aller manger. De toute façon, c'est de la merde. Ma vie, c'est de la merde. Je fais des truites de 12. Et un peu juste avant qu'on parte, j'ai revu ce poisson en maraude arriver devant moi. Je lui ai vite jeté l'ondulant devant. Il l'a suivi, mais sans taper. Et en fait, on voyait qu'il suivait le banc de fourrage qu'il y avait sur le bord. Mais un poisson vraiment monstrueux. Et vite, j'ai changé de l'heure. J'ai mis une tournante. Il ne s'est rien passé. Et Morgane a essayé avec une lame. Il ne s'est rien passé. Et j'ai mis un petit finesse sur une tête à darter. Et premier passage, elle a tourné la tête. Elle l'a gobé. Et j'ai ferré. Elle n'a pas bougé. Mon cœur a bougé beaucoup. J'ai dit, poisson ! Enfin voilà, c'était l'apocalypse. L'action est ouf. Vous avez un petit morceau, enfin un gros morceau du combat même. Et au début, elle venait tranquillement. Et évidemment, quand elle a compris qu'elle allait finir dans une épuisette. Et sûrement au four, si ça n'avait pas été nous. Elle a fait un démarrage de ouf. Elle a fait un jump de ouf. Elle a fait un premier aller-retour dans l'épuisette de ouf. Et là, on a fini par réussir à la mettre dans l'épuisette. Et là, c'était vraiment incroyable. Trempé, on vient de se changer pour aller manger. En jetant les portables et tout. Vraiment, il n'y a que la pêche qui peut nous faire ressentir ça. Enfin, quand on est passionné, c'est un truc de ouf. Donc Kiki nous fait un poisson de 64. Une truit à banc. Une truit à banc de 64. C'est la première fois de notre vie qu'on vient ici. On nous a dit que dans ce lac-là, on allait en faire beaucoup. Enfin, en quantité du moins, mais qu'il n'y avait pas de grosse. On n'a pas fait la quantité, mais on a fait une grosse. On ne va pas se plaindre. On flirte avec les records. Et on flirte, ouais, c'est... Le lac, là, c'est ouf. Donc, j'étais le premier à dire que le karma, ça n'existait pas. Et que voilà. Là, après une préparation chaotique, une première journée de merde. Et là, ce qui vient de se passer, ça fait oublier tout le reste. Et c'est incroyable. Et c'est des super mouvements entre potes. Donc, voilà. Si vous avez l'occasion de faire des voyages de pêche entre potes, n'hésitez pas. Pour ce genre de choses, c'est incroyable. Merci beaucoup. C'est quoi ce bordel sur la voiture de l'autre ? Ça a l'air d'un pilot. D'accord, tu n'as pas vu mes chaussettes. Chaussettes Tongue. Il faut ce qu'il faut pour mettre à l'épuisette une truite de caca. Aujourd'hui, ça a vraiment été moins... On va mettre à l'épuisette une truite de la voiture. Ça a l'air d'un pilote. C'est pour tout. Oh, ça va. ... ... C'est plus creux ici. C'est pas forcément plus creux, ça a l'air plus enclavé. Ouais, c'est plus enclavé. Il y a des pêcheurs, ceux qui devaient y avoir des poissons. Ah, les feux. Voilà, le volac est un magnifique poisson de 37, alors ça fait trois quarts d'heure qu'on pêche. Donc ça fait vraiment plaisir. On va vite insister, là c'est un coup du toit. Allez ma belle. Yes ! Putain ! Bonjour. Bonjour à tous. Nouveau spot. Du coup du matin encore aux aurores, il est 5h15. C'est plus que ce qu'on a dormi. Une heure et demie de sommeil. Ouais. On n'a vraiment pas beaucoup dormi, mais bon, on donne tout pour essayer de rentrer du poisson. Et voilà. On vous tient au courant. Nouveau spot. Allez, à toutes. Tu vas où Bilbo ? Dans la comté de la truite à banc. Non. Ça, oui, c'est l'aventure. Chacun sa quête. Chacun son chemin. On se fait pas escorter, donc. Alors Kevin ? Bon ben voilà. Montre-nous cette beauté. Encore un nouveau lac. Et du coup, après une petite de Yannick, un ou deux décrochés, et une belle de Momo de 35. Et je viens de faire cette 31. Pareil, encore un peu en ponçant juste au-dessus du fond. Mais voilà, des poissons de ouf. Avec tous les gros points noirs le long de la ligne latérale, là, c'est incroyable. Incroyable. Les points noirs sur la dorsale. Une adipeuse bien rouge. Enfin voilà. Vraiment des poissons de ouf qui mettent des gros gros combats. Je pensais qu'elle faisait au moins 40 et en fait, ça fait 32. Donc pour ça, c'est cool. Ça met des grosses touches, des beaux combats. Donc vraiment top et dans un cadre vraiment agréable. Donc allez, on va aller les repartir tranquillement. Yes. Bien joué. 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 bon jour 3 la fatigue se faire sentir sur nos visages ouais 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 c'est un peu dur physiquement journée intense et ben ce matin vraiment de bons moments on est arrivé sur le lac on avait peur de pouvoir pêcher que le barrage parce que c'est ce qu'on avait un peu vu sur les vidéos et il y avait un vent de fou et au pied du barrage il devait voir 50 ou 60 mètres de fond donc au bout de dix minutes ça nous a gonflé et en fait on a vu qu'on pouvait faire le tour du lac par un chemin très très scabreux on se serait cru dans le mordor c'est comme ça ça glisse à mort enfin c'est même limite dangereux et en fait pendant qu'on était sur ce chemin en se disant bon bah on va aller au fond du lac voir ce que ça dit il ya un turc qui est venu pêcher aussi calé des cannes et en fait il arrivait à nous il marchait un peu plus vite que nous et il nous a dit enfin il nous a dit avec des gestes parce qu'ils parlaient pas anglais on parle pas turc mais on a réussi à se comprendre et nous a dit venez venez je vous montre un endroit pour pêcher et donc déjà on est ultra satisfait de ça genre l'accueil des gens c'est c'est un truc de ouf partout vraiment le mec qui partage les spots voilà le mec est venu il nous a dit pêcher la pêcher comme ci comme ça il a regardé nos boîtes plutôt avec ça plutôt avec ça et c'est vrai que c'est un truc qu'on n'a pas forcément en france et peut-être même en europe de manière assez générale mais mais voilà le partage alors que voilà c'est des gens qui ont pas grand chose en fait et qui pourrait aller dire non mais j'en ai rien à foutre je veux moi bouffer mes poissons et c'est pas du tout ça en fait donc il a vu qu'on était là qu'on était des touristes et il est il a partagé avec nous les spots il est venu du coup il connaissait pas la cuillère ondulante du coup il va en acheter je pense ouais de quoi on a fait beaucoup de poissons enfin beaucoup de touches on a pas mal de vraiment vous jouez hyper encombré et sur des pentes où en fait la cuillère ondulante passait très bien et les poissons oui qui réagissent super bien et on a vraiment enchaîné les touches je crois qu'on fait 7 7 poissons ont fait 7 poissons entre ces poissons et moi j'étais pas du tout efficace avec beaucoup de décroche en une de à peu près 40 qui est venu se planter dans les potamaux mais bon c'est comme ça et on a fait un deuxième lac après le même qu'hier soir ouais le même qu'hier soir du coup très difficile on sait qu'il ya des gros poissons et la kevin en feu nous sort une 45 de l'espace hyper massif vraiment ce qu'on a cherché ce qu'on a de malade encore et vraiment à s'arracher la canne et un combat vraiment tout en puissance où ça partait dans tous les sens et de tourner sur le même ça sautait machin donc c'est vraiment ouf et il prend une autre touche et c'est tout alors content certes parce que c'était un poisson de ouf et c'est ce qu'on fait une d'eau énorme mais voilà et c'est honnêtement c'est des pêches vraiment vraiment dur quoi quand on pêche chez nous en lac on pêche aussi à l'ondulante on pêche au souple on pêche aux l'ordures et on alterne les techniques dans la journée dans la soirée machin là on sait que c'est plus ou moins que ça qui marche que les poissons ils sont au dessus du fond et c'est une pêche très lente c'est c'est éreintant ça marche mais il ya vraiment beaucoup d'eau donc c'est toujours lancé le plus loin possible et c'est descendre jusqu'au fond ramener tout doucement au dessus du fond c'est c'est dur dur mais bon ça paye une fois de temps en temps donc on garde le mental et demain matin on va retourner du coup faire le coup du matin là où on a réussi à se procurer beaucoup de touches et on avisera après voilà mais donc demain dernier jour de pêche donc voilà en espérant que ça rentre encore au moins du poisson pour tout le monde et si possible un ou deux beaux ce serait ce serait top donc voilà on va aller manger un vrai kebab parce que jusqu'à maintenant on va manger quelques spécialités on est allé sur le marché un peu tout à l'heure c'est vraiment cool aussi un peu le côté visite et voilà on va aller se manger un morceau et essayer de grapigner le plus d'heures de sommeil possible allez allez dernier jour quatrième jour on réattaque là on a attaqué hier on a fait le poisson en fait on va essayer de finir chacun un poisson si on peut taper finalement une 40 allez ça serait bien on en a vu hier on a décroché donc voilà les paysages sont superbes on va profiter on 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 ... 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